Salut, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Jerry Baba pour une nouvelle Daylight Rises ! Et aujourd'hui on va parler de jeux vidéo. Alors les geeks, les geekeuses, vous allez kiffer, on va parler de la presse notamment, et de leur impact sur l'industrie du jeu vidéo et sur les joueurs. Mais d'ici là, n'oubliez pas, surtout, allez voir dans la description, car je vous fais participer, oui, vous, 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 je vous fais participer à mon émission, écrivez-moi à l'adresse e-mail qui se trouve dans la description, cherchez-moi sur Facebook, ça marche aussi, vous pouvez me faire un petit message privé, ça fonctionne et on en discute, on regarde de quoi on peut débattre. Mais aujourd'hui on va parler du sujet avec Kev, Kev qui a une chaîne test indies, c'est un youtuber de fou qui vous fait des tests sur les jeux indépendants, vous savez quoi ? Pareil, la description, je vous mets tous les liens, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et surtout lui lâcher de la force, du pouce bleu. Et si ça vous plaît, vous abonnez, comme sur ma chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu du bonheur si cette vidéo vous fait plaisir. Et d'ici là, Kev, you are into the daylight. Kev, salut mon ami, comment tu vas bien aujourd'hui ? Salut, ça va ? Et toi et Jerry, comment tu vas ? Allez, ça boum, ça boum, content de t'avoir dans l'émission. Alors mon bon Kev, toi t'es un youtuber, t'as une chaîne sur Youtube qui s'appelle Test Indies. Exactement, ouais. Plutôt cool, tu fais quoi sur ta chaîne Kev ? Alors qu'est-ce que je fais sur ma chaîne ? Des vidéos de tests de jeux en général, portées à la base sur les jeux indépendants. C'est encore meilleur de faire des tests sur les jeux indépendants, au moins tu les découvres. Oui, les pauvres, il faut les mettre en avant les jeux indés. En fait, tu fais comme moi, à la place de mettre les gens dans la lumière, tu mets les jeux indés dans la lumière. Exactement, ça c'est kiffant. Petit studio, ça c'est kiffant. Et du coup, tu fais de la presse, tu fais des tests, tu fais d'autres choses que tes tests aussi sur la chaîne ? Ouais, j'ai fait des déballages d'accessoires, rien à voir, un truc complètement nul. Ouais, en gros, c'est une sorte d'unboxing quoi. Ouais, si tu veux, ouais, c'est un unboxing. C'est un unboxing pour les pauvres. Regarde mon bon carton, je le déballe. C'est un unboxing pour les pauvres, ça n'a pas fait ça. Un unboxing pour les pauvres. Au moins, ouais, à côté de la chaîne, je fais des tests écrits. Ah ouais, cool. Ah, donc tu fais de la presse écrite aussi ? Exactement. Et comment tu t'es lancé dans tout ça alors, dis-moi ? Pfff, ça remonte en 2018. J'ai commencé sur Facebook en fait, j'avais fait ma petite chaîne, ma petite page, pas ma chaîne, sur Facebook. Et je me suis dit, tiens, j'aime bien les jeux AD, j'aime bien ce qu'ils proposent, et je vais rédiger des tests. Comme ça, par pur plaisir. Ok. Puis de fil en aiguille, je lui dis, tiens, être mon collègue, vous le faites. Pourquoi on ne ferait pas des vidéos sur YouTube, ces tests ? Ok, vas-y, on se lance. C'est pour ça que tu nous vois, on est deux sur le logo. C'était la bonne période, d'André. C'est mon collègue. C'est les copains, c'est les copains. C'est bien de partager. C'est bien, il faut partager. Ah, bien sûr, ouais, vas-y. Et du coup, vous vous êtes lancé comme ça sur YouTube, ensemble, ça, on fait des vidéos maintenant sur les jeux indés. C'est ça, exactement. Il n'y avait pas encore de presse à ce moment-là, c'était vraiment... Ouais, c'était jeune, ça, c'était jeune. Et du coup, tu as commencé à te lancer l'un dedans avec ton pote, ça a fonctionné ? Vous étiez content du retour des viewers ? Ouais, lui, il a fait cinq vidéos, je crois, ou six vidéos de son côté, parce que bon, avec le temps que ça prend aussi. Ça prend énormément de temps. Toi-même, tu sais le temps que ça prend. Ouais, ça prend du temps. Je confirme, je confirme à 100%, ça prend du temps. Et voilà, je me suis retrouvé tout seul, mais je continue encore avec mes collègues à jouer à Phasmophobia, à des conneries. Plutôt cool, donc tu stream aussi, quoi ? Je stream aussi, j'ai encore stream aujourd'hui. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Les amis, d'ailleurs, je vais vous mettre dans la description tous les liens pour suivre. Ok. Je vous mets tout ça, vous allez lui faire un petit coucou sur son stream, il sera toujours content. Tu stream sur quoi, sur Twitch ou quoi ? Sur Twitch et YouTube en même temps. Allez, sur les deux, d'une pierre, deux coups. Ouais, justement, je mets tout ça en description. Allez, jetez un oeil. Allez, jetez un oeil. Je t'ai déjà vu, hein, plutôt pas mal. Moi, j'ai déjà vu. Ah, bah oui, je t'ai déjà vu. Bien sûr que je t'observe, je t'observe, Kev, je t'observe. C'est vrai que c'est ça. Ouais, bon, quand même. Alors, du coup, après, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as eu une entrée aussi pour Pressplay, alors ? Ce fameux blog de presse-jeux-vidéos ? Comment ça s'est passé, ça ? En fait, si tu veux, ce n'était même pas Pressplay à l'époque. C'était GamesMarket, le blog, géré par mon ami Thomas. Qui, un jour, a laissé un post sur un groupe Facebook. Je ne pourrais plus te dire le nom du groupe Facebook, parce que je ne me rappelle plus. Oui, OK. Et chercher des rédacteurs, testeurs pour le blog. OK. Je me suis proposé, je lui ai montré ce que j'ai écrit, moi, de mon côté, avec mes jeux indés de base. Je me suis dit, ouais, c'est cool et tout, bah, vas-y, viens. Puis voilà, en fait. OK, donc du coup, tu as débarqué là-dedans, et puis tu t'es lancé, en fait, avec eux, finalement. Ouais, voilà. Donc, dans la presse écrite. Maintenant, on a changé le contexte, c'est la presse écrite. La presse écrite. OK, ton retour sur la presse écrite, t'as aimé ça ? T'as plus aimé ça que la vidéo, en vrai ? Ou tu préfères quand même faire encore ton style sur YouTube, continuer comme ça ? Non, il faut... T'as une préférence ? Il me faut toujours la vidéo, je pense. Tu vois, dernièrement, les tests que j'ai fait pour le presse play, d'ailleurs, comme Immortal Phoenix Rising, ça, c'est des tests dédiés pour le presse play, et c'est de la vidéo. Ah oui, OK. Ça, c'est encore un peu qui... Il faut toujours un peu ma dose de folie, quoi. Pas forcément mettre en écrit, tu vois. Plutôt cool. Et justement, en parlant de dose de folie, je te propose un petit jeu, mon Kev. Je te propose un petit jeu, parce que c'est un peu le but de l'émission aussi, on va rigoler un peu. Je te propose ce que j'ai appelé la question buzz. En vérité, il y aura trois questions, mon bon Kev, je te les pose. Tu me réponds le plus franc possible, le plus rapidement possible. Pas trop vite, il faut quand même qu'on te comprenne, hein. Et pas le fou. Comme rouge ! Ah, merde. Et du coup, je te balance ça. J'espère que t'es prêt. C'est des questions qui sont posées au... Compte gouttes, mais je te jure, tu vas kiffer. T'es prêt ? C'est parti. Joy-Con Drift ou pas ? Oui. Quiet ou Meryl ? Quiet. Pourquoi j'en étais sûr ? Ouais, il a pensé les Nibs tout de suite. Oh my goodness. Ton préféré ? PlayStation, Microsoft, Nintendo ? Nintendo. Ah, c'était les réponses de Geek. C'était les réponses de Geek. Pour un gars qui fait du 1D, ça ne m'aurait pas étonné que tu choisis une Nintendo. Je te le dis franchement. Ah, tu m'y attendais. Oh, j'aurais pu mettre PC, hein. Non, justement, parce que si tu serais dirigé vers le PC, tu aurais plutôt été vers Microsoft, pour le coup. Et à mon avis, franchement, en partant sur du test 1D, c'est toujours quand même plus Nintendo qui ressort. Tu peux faire ce que tu veux. T'as ce petit esprit, tu vois, ce petit esprit. T'as ce petit truc, ouais, sur ta petite console, sur ta touche, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis à l'ancienne, tu sais, moi, j'ai encore ma 64, je ressors GoldenEye de temps en temps. Je me rends compte que je suis tellement mauvais par rapport à l'époque. Je pleure. Et je me dis, putain, c'est vachement facile, Malin. Et à l'époque, c'était dur, hein. Tant de Dieu. Ah, à l'époque, c'était un peu dur, hein. C'était costaud, hein. C'était costaud. Mais par contre, c'était sacrément juicif. Et encore maintenant... Ah, bien sûr. C'est un autre sujet, mais honnêtement, GoldenEye reste encore maintenant tellement culte. Putain, ils n'arrivent pas à faire un aussi bon jeu que ça. Comment c'est possible ? Ah, t'as bien raison. C'est ouf. C'est incroyable. Donc, du coup, on continue. Et puis, pour la suite, en fait, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, aujourd'hui, la problématique, c'est l'impact de la presse sur le secteur du jeu vidéo et sur le joueur. Donc, forcément, toi, tu fais de la presse. Tu fais du YouTube. Tu fais de la presse écrite. Pour ton blog. Donc, du coup, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur la question. Est-ce que la presse a un impact clair et net sur l'industrie du jeu vidéo en général ou les joueurs ? Alors, pour ça, on va déjà parler des différents médias. D'après toi, la presse, comme ce que tu fais sur YouTube, tester, montrer des images, notamment de jeux et commenter les images de jeux. Pour toi, est-ce que tu influences dans un sens le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo ou bien encore les joueurs ? Ah oui, c'est indéniable. Les joueurs, surtout, à mon avis. Surtout, les joueurs, même. Parce que tu donnes un avis qui reste le tien, au final. C'est ton avis, c'est ton avis personnel. Mais tu peux influencer ces gens. Tu peux même choisir d'influencer les gens par rapport aux images que tu montres. Tu peux montrer des trucs totalement bien, totalement nuls. C'est comme ça aussi que tu vas les influencer, oui. Totalement. Ah, clairement, je pense aussi. Et justement, est-ce que, toi, pour ta part à toi, est-ce que tu mets des notes sur ta chaîne ou tu notes pas du tout ? T'aimes ça, t'aimes pas ça ? Tu trouves que ça dénigre peut-être un petit peu la qualité du jeu ? Moi, j'aime pas le principe des notes. J'ai horreur de ça. Comment tu peux noter un jeu, en fait ? Qu'est-ce qui... J'ai noté les développeurs d'un studio, non ? J'ai pas noté les développeurs d'un studio. C'est leur travail, les mecs qui sont replacés, quand même. Je lui disais, moi, j'ai pas le niveau pour faire un jeu. J'aimerais bien, j'ai pas le niveau. Donc, bon, non, non, jamais dénigrer le travail avec une note. Et justement... Dire ce qui est bien, pas bien. Tu sais, moi, mon prof de maths, quelques années en arrière déjà, mais non, il disait toujours, je vous mettrai jamais 20 sur 20. 20 sur 20, c'est réservé aux profs. Alors, les éditeurs, ils peuvent se mettre 20 sur 20, les autres pas. Ah bah, le zéro, c'est pareil. Et puis, les notes, en vérité, c'est un petit peu la même chose. Je pense comme toi, que c'est pas bon, c'est pas bien de noter les jeux vidéo. En vrai, ça dénigre le travail qu'il y a derrière. Parce que même un jeu qui est pas terrible, il faut s'imaginer le travail qu'il y a derrière. Est-ce que toi, t'as rencontré des gens comme ça ? T'as rencontré des éditeurs, t'as des développeurs de jeux vidéo, ça t'est arrivé ? De rencontrer des... Ah oui, un grand. Ah, qui donc ? Desu Kojima. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Non, ça, c'est quand même la classe. Metal Gear, Death Stranding. Ouah ! Il est aussi petit que moi, il n'est pas très grand. Il est. Sérieux ? Comment il s'appelait son lead d'image ? Vous savez quoi, les enfants ? Allez, je suis pas comme ça, moi je vous pète une petite photo justement de notre bon Kev avec notre Kojima. Écoutez, c'est quand même la classe. Moi, je te dis, franchement, j'aurais aimé être à ta place quand même. J'aurais grave aimé être à ta place. Ah, franchement, oui. C'est quand même, bon, ok, nous, on est des gens, toi, comme moi, moi, j'aime ça aussi. Je connais aussi un peu du jeu vidéo. Je m'y intéresse au-delà du gaming, quoi. J'ai envie de dire, un peu dans les contours. Et ceux qui s'intéressent un peu à ça connaissent Kojima, connaissent son travail. Et son travail notamment chez Konami à l'époque. Et maintenant avec Death Stranding, avec son studio, son propre studio, c'est quand même sacrément... C'est un grand bonhomme, quoi. Malgré sa petite taille. Il est grand quand même. Ah oui, c'est un grand bonhomme. Il est grand quand même, le gars. D'ailleurs, rumeur de la Death Stranding PS5 avec un ajout. Ah, ça, c'est du lourd. Ça fera bien. Et à ce qui paraît, à ce qui paraît, je l'ai entendu aussi. À ce qui paraît, ils veulent quand même faire, comment ils appellent ça ? Un rajout d'histoire. C'est pas juste maintenant une bête mise à jour PS5. C'est ça. Et franchement, moi qui jouais aussi à Death Stranding, je veux savoir ce que toi, t'en penses. Mais alors, je veux savoir ce que ça va donner avec la ptique et les gâchettes adaptatives. Ça va être la folie. Ça va être génial. Ça va être la folie. Tu vas tomber à gauche ou à droite, t'as tes gâchettes qui vont réagir direct. Et le poids ! Non, non, ça va être de la folie. Bon, pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas fait le jeu, faites-le. Vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner sur Cure Engine, sur PS4, sur Xbox. Et franchement, imaginez-vous ce que ça peut donner avec des gâchettes adaptatives. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, les gâchettes adaptatives et les gâchettes adaptatives et le retour haptique, vous allez voir dans ma petite vidéo. Je vous la mets en haut. Je vous ai fait une petite vidéo il y a quelques temps de ça et vous revenez nous voir. Ensuite, mon bon... Dis-moi mon bon, Kev. Par contre, qu'est-ce que tu voulais dire ? Par contre, j'allais dire, toi derrière ta caméra, si tu fais Death Stranding, n'y joue pas qu'une heure. Accroche-toi, au bout d'une heure, je vais vite te faire chier. Ah ça, c'est chaud. C'est des jeux comme Red Dead, c'est pas des trucs que tu joues maintenant 30 minutes, tu fais pas une partie de code, quoi. C'est mort, pour le coup. Mon bon Kev, qu'est-ce que tu penses ? La presse papier, la même impact que la vidéo sur le jeu vidéo, tu penses que c'est la même chose ? On peut dire la même chose d'un article aussi violent qu'une vidéo, par exemple, qui va décoter un jeu. Tu penses que ça peut être la même chose ? Ah oui, je pense. Je pense, je pense, voire peut-être même plus violent. Même plus violent. Parce que peut-être même plus de monde regarde, enfin lit, on va pas regarder, mais lit. Après, il y a des sites aussi, comme par exemple Metacritic, qui note à l'origine aussi, bon on a les notes des jurys, et on a aussi après les notes des joueurs, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que tu penses vraiment que ça a le même impact, voire même plus. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je pense que ça va voir même plus. Ça c'est super intéressant. Et justement... Tu vois ce qui s'est passé avec Cyberpunk ? Ouais, Cyberpunk, c'était la violence. Ah, c'était la violence. Moi je te dis, je paierais cher pour une copie PS4 Développeur. Ça, je sais pas. Tu parles de ça peut-être. Oh mince alors. Oh ben là, regarde là les collecteurs, c'est là. Tu peux voler avec les voitures et tout. Ils ont fait le cinquième élément de Luc Besson là-dedans. Ils sont plantés là. Et la radio, Kev, tu penses que par la radio, on peut donner vraiment un point de vue sur un jeu vidéo et vraiment peut-être faire passer la même chose, finalement sans la vidéo, sans l'image. Tu penses que ça serait jouable ? Ça revient au même de prendre un test écrit, de le lire, sans images. Ouais, c'est pas fou. Mais dans les tests écrits, t'as quand même des illustrations. En général, quand tu regardes les illustrations, t'as les illustres. J'ai illustré tes propos. Ah, c'est intéressant. Il faudrait voir, bien raconter, tu vois, ou alors encore mieux avec la voix d'un personnage qu'on connaît peut-être de jeu vidéo, tu vois. Genre, je prends la voix, par exemple, la voix française qui s'appelle, la voix française dans The Last of Us de Joël, tu vois. Si tu prends cette voix-là, par exemple, et que tu racontes un petit peu une critique, par exemple, de The Last of Us, je suis sûr que ça pourrait vraiment bien marcher aussi et tu pourrais avoir un sacré impact derrière. Il y a moyen, il faut que tu te lances. Vas-y, fais ça. Moi ? Demain, j'ai ribaba sur Audible. Sur Audible, t'es sérieux ? Il est fou, il est fou, ce mec, il est fou. Ouais, ça pourrait être drôle, en vrai. Ça pourrait être drôle. Mais ouais, mais après, je peux faire une voix sensuelle, si tu veux. Allez, on se met à deux, on arrive à faire un film de QR. Non, non, allez, arrête, on arrête, on arrête, on arrête. Je m'en vais. Allez, on éteint, on éteint les gars. Alors, mon bon Kev, écoute, mon bon Kev, déjà, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec moi, ça m'a fait plaisir de parler de tout ça. Et écoute, je te dis déjà une chose, ton travail, je l'apprécie, j'adore ce que tu fais sur ta chaîne. Et je demande à tout le monde d'aller jeter un coup d'œil. Je mets tout en description, les copains. Vous allez voir, vous allez jeter un coup d'œil à la chaîne de Kev. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager parce que ça fait plaisir. Abonnez-vous, partagez sa chaîne et puis prenez du plaisir parce que c'est vraiment cool. Le dernier en date, c'était Resident Evil ? Euh, Resident Evil, ouais. J'ai fait un petit test comme ça, vite fait, ouais. On va faire PS5. Mon souviage, début, début ! Mon bon Kev, pour finir notre petite séance Daylight Rises, je vais te poser une question. Et j'ai appelé ça la question... What the fuck ? La question what the fuck. Alors la question what the fuck, je te pose une question. Elle est pareil que tout à l'heure, tu réagis à froid. Mais accroche-toi bien. Attends, attends, je m'accroche. Accroche-toi à ton bureau, bon, ok, m'accroche-toi. T'es prêt ? Kev, Kev, s'il ne pouvait en rester qu'un, pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat. Hop, 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 avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz.